Garde à quoi, bonjour. Bonjour à l'arrivée. Vous êtes le directeur d'une société qui s'appelle Tomorrow, qui est installée sur les technopoles d'Isarbel à Bidard. Bidard, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, précisément au Bay Basque. Bienvenue sur ce stand d'Aerospace Valley. Salut. Que fait Tomorrow ? Tomorrow, depuis 2004, est éditeur de logiciels. Sur le marché, exclusivement de la défense et de l'aéronautique. Qui sont vos clients les plus majeurs ? Les clients sont essentiellement des grands comptes, en tout cas en France, avec des noms prestigieux pour nous, tels que Turbomeca, Snakeman, ATR également. Et à l'étranger, des petites compagnies, inconnues du public français, c'est clair, qui opèrent des aéronautes. Vous avez combien de salariés ? Aujourd'hui, entre 20 et 25. Quel est votre chiffre d'affaires ? Sur 2010, on fait un peu plus d'un million cent, et on prévoit de un million trois sur 2011. Alors, pour les grands comptes que vous venez citer, qu'est-ce que vous leur proposez, qu'est-ce que vous fournissez ? Alors, on leur proposait historiquement du conseil et du logiciel. Depuis cette année, on ne propose plus qu'une activité de logiciel, qui consiste à leur installer des systèmes d'information, leur permettant de suivre, par exemple, des tests de maintenance de leur moteur, le suivi des customer requests, ou d'autres logiciels que l'on peut leur fabriquer, leur concevoir sur mesure. Alors, vous les concevez, ces logiciels ? Vous les fabriquez aussi, ou vous les faites fabriquer ailleurs ? Comment ça se passe ? On maîtrise la chaîne complète du développement logiciel, depuis la conception, évidemment, avec le client, jusqu'à son installation chez le client, voire même, derrière, hébergement de la solution, dans le niveau informatique. Vous hébergez la solution ? Oui. Là, par contre, on fait appel à des gens dont c'est le métier, en sous-traitance. Et quelles sont vos marges de développement, aujourd'hui ? C'est l'étranger, ou pas ? Oui, voilà, exactement. De plus, nous sommes déjà implantés chez certains grands comptes, donc nous travaillons, évidemment, les durées de long terme, les relations de long terme avec ces clients, et nous nous tournons vers l'international, avec des premiers contrats signés cette année, au Pérou, par exemple, ça peut paraître un peu exotique, mais Pérou, et puis plus près de nous, en Allemagne. D'accord. Boeing, non ? S'ils veulent absolument travailler avec nous, on va faire un effort. Les bombardiers ? Idem. Pareil. Idem. C'est créé il y a quelque temps à Aerospace Valley. Vous êtes associé à Aerospace Valley ? Du premier jour, je pense. Je pense même qu'on a fait partie d'un des consortiums qui ont été mis en avant dès le début de l'aventure à Aerospace Valley, avec un projet qui s'appelait Smart, avec Turbo Mecha et 27 autres partenaires, je pense à l'époque européenne. C'est la première fois que vous venez sur le salon ? Le Bourget, on est assez jeune, la boîte a 2004, mais je pense qu'on n'a pas manqué un événement. Depuis la création de la boîte ? C'est un peu normal. Comment le trouvez-vous, le salon, là ? Peut-être un petit peu plus dynamique, mais bon, c'est après une demi-journée. Un peu plus dynamique peut-être qu'il y a deux ans. Je rappelle qu'on recevait Pierre Dagouin, qui est donc le patron de Be Tomorrow à Bidart. Tomorrow Solutions. Tomorrow Solutions, pardon, à Bidart. Et je vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. On veut que ça continue. Sous-titrage ST' 501